Salut les amis, aujourd'hui je m'adresse aux ultra débutants, ceux qui n'ont jamais ou quasiment jamais chanté ou alors qui n'ont jamais pris de cours de chant et qui ont envie de commencer à travailler leur voix et peut-être aussi à ceux qui ont vraiment envie de chanter mais qui n'osent pas ou qui ne savent pas par quoi commencer. Donc là je vais t'expliquer aujourd'hui le plus important à savoir selon moi pour commencer à travailler sa voix et trois exercices que tu vas pouvoir faire dès maintenant qui vont t'être bénéfiques et qui vont bien préparer ton travail vocal. Et puis au final même si tu n'es pas débutant, ce sont des exercices que tu peux refaire, des conseils que tu peux écouter à nouveau parce que crois-moi je suis quand même encore surprise de voir à quel point on peut encore améliorer son geste vocal ce sont des exercices qui sont a priori hyper simples, hyper débutants et que je pensais acquis depuis longtemps. Si tu ne me connais pas, je suis Aurore, chanteuse lyrique de formation et ici j'essaye de t'apprendre à chanter avec les bases du chant pour chanter avec une voix saine, c'est-à-dire sans forcer et que tu comprennes bien ton instrument, comment il fonctionne pour pouvoir le faire fonctionner comme tu souhaites. Si mes contenus te plaisent et que tu as la sensation d'apprendre des choses, n'oublie pas de t'abonner, d'actionner la petite cloche, tout ça tout ça. Alors j'aimerais commencer cette vidéo avec les règles des masos pour bien faire les choses. La première chose que j'aimerais que tu saches avant de te mettre à commencer à chanter pour ne pas partir sur des faux a priori c'est que le chant c'est pas naturel. La technique vocale elle est artificielle. Donc l'envie de chanter est naturelle mais la technique vocale n'est pas naturelle. C'est-à-dire que si lorsque tu fais des exercices, des choses qu'on t'explique, techniques, et que ça ne te semble pas naturel, c'est-à-dire que ça ne te semble pas intuitif, ça peut être normal au début, il faut persévérer un peu. Bien évidemment, si ça fait mal ou si c'est très désagréable, on est d'accord, c'est pas normal. Et par exemple la respiration au début c'est un petit peu l'inverse, c'est un peu contre-intuitif, c'est un petit peu l'inverse de ce qu'on a envie de faire pour tous les jours. Par exemple quand on demande de respirer avec une respiration bien basse alors que tout le monde a plutôt envie d'aller chercher une respiration ample vers le haut ou alors quand je te demande de mettre de l'énergie sur ton expiration, c'est-à-dire le moment où tu chantes alors qu'on a plutôt envie de se détendre à l'expiration. Donc tout ce genre de petites choses peuvent expliquer pourquoi le chant n'est pas si naturel que ça et qu'il faut un petit peu persévérer au début. Deuxième règle, c'est qu'on recherche néanmoins la simplicité. C'est-à-dire que le chant c'est une question de rentabilité. Il faut arrêter de penser que les chanteurs sont des héros et qu'en fait ils souffrent. Quand tu vois un chanteur sur scène qui a l'air de souffrir, en fait c'est pas vocal. Enfin ça peut être vocal s'il est en difficulté, mais sinon c'est juste qu'il a fond dans sa prestation d'un point de vue plutôt émotionnel ou qu'il a peut-être du trac à gérer, qu'il est peut-être même presque en trance de par la présence du public ou qu'il est peut-être juste fatigué parce qu'en fait c'est fatiguant de faire un concert entier et que ça demande beaucoup d'énergie. En tout cas il ne souffre pas d'un point de vue de son instrument vocal. Mais la technique vocale c'est de faire le maximum avec le moins d'efforts possible. Alors c'est pour ça que dès maintenant, dès que tu commences le chant, si tu vois qu'un exercice te demande beaucoup d'efforts, que ça te fatigue énormément, dis-toi que tu ne le fais pas encore comme il faut. La petite chose suivante que j'ai envie de te dire, c'est qu'il faut bien choisir ses exercices et surtout il faut les faire en conscience. Donc je sais que tout le monde en a marre sur cette chaîne que je dis ça, mais il faut développer sa proprioception. C'est-à-dire que ça ne sert à rien de faire des kilomètres et des kilomètres de vocalises comme tu travaillerais tes abdos par exemple. En tout cas du moins quand on est débutant, une fois que tu sais super bien chanter, oui il faut muscler tout ça, c'est normal. Mais au début il faut faire les exercices en conscience, bien être à l'écoute de ton corps pour savoir qu'est-ce que tu ressens quand tu as une bonne émission vocale et qu'est-ce que tu ressens quand le résultat n'est pas bon. Et c'est à tes sensations qu'il faut que tu te guides. La chose suivante, le point suivant, c'est qu'il faut que tu prennes conscience dès maintenant que le chant c'est une affaire de long terme. C'est assez long. Tu ne peux pas apprendre à chanter en dix jours. Tu ne peux pas apprendre à chanter en dix jours. C'est comme ça. Donc là si tu as tout de suite envie de quitter la vidéo, de jeter ton ordinateur ou ton téléphone par terre, eh bien fais-le, mais j'ai vraiment envie de te dire la vérité. Et les personnes qui te diront que c'est ultra simple d'apprendre à chanter, ultra simple et ultra rapide, bah en tout cas moi je ne suis pas d'accord avec ça. Peut-être qu'eux le pensent mais moi je ne suis pas d'accord avec ça. Et puis en plus on enlève toute la beauté finalement du processus d'apprentissage du chant qui est certes long mais en fait c'est une école formidable qui demande de la patience, du contrôle, du lâcher prise et tu vas voir que tu vas apprendre beaucoup sur ta voix et aussi sur toi en prenant le temps de bien apprendre à chanter. Avant de passer à la suite, je t'invite à prendre juste une seconde pour t'abonner à la chaîne et mettre un petit like parce que ça m'apporte vraiment beaucoup, beaucoup de soutien et ça m'encourage à continuer à vous fournir du contenu comme je le fais aujourd'hui. Et puis si tu es encore là, ça veut dire que tu es toi aussi un mazo motivé alors tu peux écrire mazo motivé en commentaire si tu as envie de rejoindre le groupe des chanteurs motivés. Maintenant il faut que tu comprennes comment fonctionne ton instrument. La chose la plus importante que tu dois savoir c'est que ton instrument, ta voix est un instrument avant. Ta voix, donc tes cordes vocales vibrent grâce à l'air qui provient de tes poumons. Tu chantes donc sur l'expiration. Une fois que tes cordes vocales vibrent, le son va être façonné pour trouver une belle couleur. Donc en fait il y a trois choses à maîtriser. Il y a trois choses à apprendre à faire quand tu veux savoir chanter. La première chose c'est la respiration. Apprendre à bien respirer avec le diaphragme, avec le ventre. Donc c'est d'abord installer une respiration abdominale avec un bon soutien. C'est à dire, c'est la deuxième chose qu'il faut que tu apprennes à faire, c'est gérer ton flux d'air. Comme je te l'ai dit juste avant, tes cordes vocales vibrent grâce à l'air qui provient du dessous. Et donc ce flux d'air qui provient du dessous doit être comme il faut, ni trop, ni pas assez, et bien stable pour bien faire vibrer tes cordes vocales. Tu sais, gérer son flux d'air, c'est un petit peu comme, je sais pas si t'es de cette époque où on faisait de la flûte à l'école. Moi j'en ai fait, et en fait tu sais ce truc où si jamais tu souffles un petit peu trop fort, et bien en fait ça déraille dans tous les sens. Ou alors si tu souffles pas assez fort, en fait c'est totalement faux, t'as un petit son pisseux qui sort et qui est pas du tout joli. Bah c'est un petit peu ça en fait tes cordes vocales. Donc il faut que tu ajustes le beau flux d'air. Sinon, bah c'est la porte ouverte à un manque de puissance, à avoir de l'air sur la voix, à de la fatigue vocale aussi, à du forçage vocal. Ou même tu sais cette sensation quand t'as la boule dans la gorge là, que t'as la gorge serrée, et que t'as la sensation d'avoir la voix dans la gorge qui reste bloquée ici. Et bien ça peut provenir, ça provient très certainement de ce flux d'air qui n'est pas comme il faut. Et puis ensuite, il faut, une fois que les cordes vocales vibrent bien, il va falloir que, comme un violon, une guitare, etc., il va falloir que tu fasses résonner ta voix dans une caisse de résonance. Bah en fait tu vois, la caisse de résonance de la guitare, bah nous c'est notre corps. Et plus exactement, c'est des résonateurs qui vont être placés plutôt au niveau du visage, le nez, la gorge, etc. Mais ça c'est l'étape qui vient après la voix sur le souffle. Qu'est-ce que j'appelle la voix sur le souffle ? Et bien c'est réussir à chanter avec ce bon flux d'air. Donc là je t'ai vraiment résumé totalement, très simplement, la technique vocale. Mais pour commencer, tu dois vraiment avoir ça en tête. Le flux d'air, les cordes vocales qui vibrent bien sur ce flux d'air sans tension, ça c'est un autre chapitre très important, sans tension plus. Une fois que tout ça, ça fonctionne bien, que tu as ton bon flux d'air, ton bon soutien, ta bonne inspiration abdominale diaphragmatique, et bien tu vas pouvoir venir travailler tes résonateurs. Et pour moi en fait, la première étape pour travailler sa voix, c'est d'explorer tout ça. C'est-à-dire comprendre, sentir ce qui se passe dans ton corps lorsque tu émets un son. Sinon, tu ne pourras pas corriger si tu as un mauvais geste vocal. Donc ça, c'est ce que j'appelle ce fameux laboratoire d'expérimentation de la voix, dont je parle à peu près à chaque vidéo. C'est-à-dire qu'il faut, quand tu es chez toi, que tu essayes des choses et que tu te dises « Tiens, quand j'ai fait ça, qu'est-ce qui a bougé ? Qu'est-ce qui s'est passé ? » Pour petit à petit, prendre le contrôle de ton instrument. Avant même de savoir faire une super respiration de chanteur, il faut observer ta propre respiration. Et donc, c'est le premier exercice que je te propose. Prends conscience que c'est ton ventre qui bouge quand tu respires. C'est-à-dire que toute cette zone-là ne bouge pas, tu ne soulèves pas les épaules et il n'y a pas de tension dans la partie haute du corps. C'est vraiment en bas que ça se passe. Mais attention, je te propose de vraiment te mettre devant un miroir. Par expérience, je sais que j'ai beaucoup d'élèves qui me disent « Non, je respire vraiment bien par le ventre. » Et non, je vois encore qu'il y a des tensions dans le haut du corps. Donc déjà, la première chose, c'est qu'observe là, maintenant, tout de suite, comment est ta respiration quand tu chantes. Peut-être qu'elle est déjà très détendue, qu'elle est déjà très abdominale et c'est un bon point pour toi. Mais peut-être que tu vas te rendre compte qu'en fait, elle est déjà très haute. Donc déjà, dans ton quotidien, essaye de respirer par le ventre. Quand je dis respirer par le ventre, c'est tout simplement gonfler son ventre à l'inspiration et rentrer son ventre légèrement à l'expiration. Avant même de faire vibrer ta voix comme un dingue dans les résonateurs et de rechercher la puissance, observe déjà que ta voix, elle vibre. C'est-à-dire que, qu'est-ce que c'est la puissance ? Eh bien, c'est une voix qui résonne à l'intérieur de ton corps. Donc déjà, observe, essaie de sentir, rend ça palpable, le fait que ta voix résonne dans ton corps. Donc, et comment est-ce que tu peux avoir un impact dessus ? Donc, ce que je te propose, c'est d'essayer de mettre tes mains, par exemple, ici. Et tu chantes ou tu parles et tu essaies de sentir les vibrations. Et puis, tu peux explorer tout ton corps. Tu peux aller regarder ici, ici, au niveau de la mâchoire, au niveau ici, au niveau de la cage thoracique. Tu peux même descendre tes mains au niveau du ventre, etc. Et tu essaies d'observer où est-ce que ta voix, où est-ce que ta voix vibre, où est-ce que tu ressens des vibrations. Et à chaque fois que tu ressens des vibrations dans un endroit de ton corps, ça veut dire que ta voix, qui est fabriquée ici, vient rentrer en résonance avec une autre partie de ton corps, vient faire vibrer d'autres parties de ton corps, et donc qu'elle vient résonner, qu'elle vient s'enrichir. À chaque fois que ta voix vibre dans un endroit, ça veut dire qu'elle vient enrichir le son. Avant même de vouloir chanter des chansons qui sont peut-être trop aiguës pour toi, mais qui te font vraiment plaisir, prends conscience que ta gorge, elle doit rester ouverte. Et comment toi, tu arrives à la ressentir. Est-ce que tu ressens qu'elle est fermée, qu'elle est ouverte ? Ce que je te propose comme troisième exercice, c'est de faire un son bouche fermée, avec les dents qui se serrent. Et maintenant, un son avec la mâchoire ouverte, les dents bien desserrées. Qu'est-ce que ça change pour toi ? Fais-toi un petit laboratoire d'expérimentation de la voix à la maison, ou essaye de faire des sons où tu es fermée, et au contraire, de faire des sons où c'est ouvert. Essaie de penser que... Tu fais un son vraiment très ouvert, comme si tu baillais, et après un autre son où tu sens que tu as moins de place. Et là, tu vois que j'ai beaucoup plus de mal, parce que la voix a besoin d'ouverture. Mais avant même d'essayer de trouver de l'ouverture, observe-toi quand tu chantes, comment ça se passe ici ? Est-ce que tu as la mâchoire qui est bien ouverte ? Est-ce que tu as de l'espace dans la bouche ? Est-ce que tu as de l'espace au niveau de la gorge ? Voilà, il faut que tu ailles... Le champ, c'est ça, c'est essayer de trouver le maximum d'espace ici, pour que la voix puisse vibrer. Et plus tu as de l'espace, moins ça veut dire plutôt que tu es tendu. Et donc, que ton larynx, dont on va parler juste après, il est plutôt détendu. Et le petit exercice bonus que j'ai envie de te dire, c'est de prendre conscience de ton larynx. Alors, je ne te l'ai pas expliqué, mais le larynx, c'est un cartilage qui est ici, et qui est absolument primordial pour chanter, puisque, en fait, sa position va déterminer la façon dont tu vas chanter. Il peut être haut, il peut être bas dans les aiguilles, il monte dans les graves, il descend, et en fait, les cordes vocales sont attachées sur ce larynx, directement. Donc, ça qui va te permettre de faire des sons aigus et des sons graves. Et donc là, ce que je te propose, c'est de prendre conscience de ça. Tu mets ta main là. Et tu fais un son grave, un son aigu. Alors, à ta manière, un peu, il n'y a pas besoin que ce soit un son qui soit bien placé, qui soit très beau, etc. Et tu sens que, en fait, ton larynx, en fonction de ce que tu fais, en fonction de la hauteur de ton son, eh bien, il bouge. Parce que le larynx, lui aussi, c'est un endroit de ton instrument vocal qu'il va falloir que tu arrives à contrôler. Parce que s'il est trop haut, trop bas, etc. Ce n'est pas une bonne chose. Il faut qu'il reste, voilà, avec le moins de contraintes possibles. Voilà, les amis, pour cette vidéo. Je pense que je vous ai dit, en tout cas, si vous êtes ultra débutant, je vous ai dit vraiment beaucoup, beaucoup de choses qui sont très importantes. Donc là, j'espère que cette vidéo va t'aider. C'est la dernière de l'été, avant qu'on se retrouve en septembre. En attendant, j'ai plein de vidéos sur ma chaîne, que tu peux aller voir. Et j'ai aussi plein d'articles sur mon blog. Donc, je te mets les liens en description. Si tu as envie d'aller un petit peu plus loin et que je t'aide à apprendre à chanter, je donne, bien évidemment, des cours particuliers en visio, si tu le souhaites. Mais j'ai aussi une formation en ligne avec des vidéos préenregistrées dans laquelle j'aborde un petit peu tous les chapitres qu'on vient de voir aujourd'hui un petit peu plus en profondeur pour t'aider à avoir un pied à l'étrier, vraiment bien commencer à chanter avec les bonnes bases. Sur ce, je te dis, a priori, à septembre. A bientôt. Sous-titrage ST' 501